coucou tout le monde j'espère que vous allez bien donc me revoilà avec une vidéo couleur je suis désolée je suis pas maquillée et j'ai mes lunettes genre moi j'ai l'air un peu malade parce que en fait ceux qui m'ont sur snap et sur instagram savent ce que je suis bien en ce moment j'ai une conjonctivite donc je suis pilier de maquillage donc ça pendant un moment vous verrez pas de maquillage sur ma chaîne là j'ai carburé tout simplement les revues perruques parce que je sais que ça peut aider pour commander sur aliexpress juste avant les fêtes celle-là elle me vient de chez unis air donc j'ai décidé de la colorer pour changer un peu je pense même que je vais mettre celle-là pour les fêtes en fait parce que genre avec un petit make up nude glowy tu vois bon là je suis pas maquillée donc vous pouvez pas voir mais un petit make up glowy genre cette couleur je pense que ça fera l'affaire elle était toute loin j'ai décidé de la décolorer de faire une couleur dessus et franchement rien à dire c'est comme ça que j'arrive à voir si la perruque est de qualité ou pas parce que là elles sont même pas sèches j'ai même pas fait de masque ou quoi genre elles sont pas sèches alors que j'ai décoloré en général quand vous décolorez la perruque et que vous faites une couleur ou quoi par dessus vous voyez directement si c'est de la qualité ou pas là j'ai rien à dire quand vous commandez la perruque vous aurez un packaging de noël je tenais à souligner parce que le packaging était super mignon j'ai pas la boîte malheureusement avec moi mais la boîte était super mignonne vous avez un foulard dedans qui est offert ça peut être bien comme par exemple pour dormir ou quoi genre rien à dire je vais vous montrer comment j'ai fait cette couleur vraiment à la va-vitcher si vous voyez comment j'ai fait la couleur vous allez dire ah ben effectivement c'est une flemmarde vous laissez regarder la vidéo c'est une body wave de bas de toute façon vous allez tout voir dans la vidéo et voilà pour les pouces je sais plus je vous mettrai toutes les informations soit en bas soit dans la barre de descriptions oh j'ai du mal à parler aujourd'hui et voilà donc voilà à quoi ressemble la perruque donc là vous voyez là les sont tailles ils ont laissé des petits cheveux devant pour faire des baby r si vous voulez donc ça c'est des body wave donc j'ai pris une perruque 13 fois ci ça veut dire que l'arrêt sera long là vous voyez que la laisse était plutôt profonde donc quand c'est 13 fois ci c'est que l'arrêt sera donc là je prends de la poudre décolorante donc n'importe quelle marque 1 et une crème occident volume 40 dont j'ai pris volume 40 je voulais pas vous prendre volume 30 parce que voilà volume 40 c'est plus rapide donc je vais mettre au pif dans mon bol et je vais rajouter après la crème oxydante et je vais mélanger pour que ça fasse un mélange assez homogène donc essayer de bien mélanger pour paquets de grumeaux et c'est vraiment une pâte lisse enfin le plus lisse possible en tout cas donc hausser flemmard encore et toujours donc j'ai appliqué vraiment le mélange comme ça sur les mèches j'ai même pas cherché à délimiter ou je ne sais quoi j'en ai mis avec mes gants surtout n'oubliez pas de mettre des gants parce que ça brûle et ça fait mal quand ça brûle ça fait mal donc là vous voyez que j'en ai mis un peu partout la décolo prenez bien vers le bas vous voyez que ça commence à devenir marron clair etc donc là j'en ai mis partout après le problème c'est que je n'avais pas assez de de poudre décolorante chez moi donc j'ai dû refaire après et j'en ai mis partout sur toutes les mèches j'ai bégé sur toutes les mèches j'en ai mis vraiment partout alors pour ce qui est du temps d'attente je crois que c'était 10 à 15 minutes en fonction de vos mèches en fait donc du coup là je les ai lavé et je n'ai pas séché je vais je me suis dit que j'allais mettre directement à la couleur ça sert à rien de sécher donc j'ai pris la marque crazy color en référence bordeaux là je vous en ai montré que deux mais je crois que j'en avais trois mais je n'ai pas utilisé plus que ça j'en ai mis très grossièrement sur les mèches et je vais venir appliquer la couleur avec mon pinceau après je crois que j'avais fini par faire avec mes gants mais voilà prenez ça sert à rien de vous prendre la tête en fait donc et c'est comme vous pouvez de saturer les mèches de couleurs n'oubliez vraiment aucun endroit parce que quand vous allez laver vous allez voir si vous voulez mal fait qu'il ya des mèches encore décoloré fin couleur marron clair quoi alors quand vous êtes près de la laisse fait très attention parce que la couleur rouge est ce qu on va dire que ça tâche très vite donc pour ce qui est de la laisse vous prenez vos précautions et vous essayez de moins toucher la tulle sinon vous tu es là va être rouge au final donc là j'avais laissé reposer 15 minutes je crois 15 à 30 minutes et là j'ai décidé de décolorer ma tulle parce que tous les nœuds n'étaient pas décolorés quand j'avais fait la décoloration sur toutes les mèches donc j'ai décoloré ma tulle pour que ça fasse plus naturel au niveau de la laisse donc voilà le résultat final de la perruque honnêtement je m'attendais pas cette couleur je m'attendais à une couleur un peu plus foncée parce que pour moi bordeaux c'est plus foncée que ça mais j'aime beaucoup le résultat donc c'est pas grave donc voilà à quoi ressemble la perruque par contre pour l'arrêt je pense que je vais l'épiler encore un peu là ce que je veux faire c'est que je vais boucler mes mèches parce que je suis pas lisse j'aime pas trop je vais boucler les mèches franchement elles sont archi belles je veux les boucler légèrement je vais commencer par prendre parce que j'aime pas trop boucler moi donc cette épaisseur là si vous voyez un peu mes boucler j'ai fait archi simplement donc je prends le boucler et j'enroule autour donc c'est un boucler de chez primark on l'a déjà demandé plein de fois j'avais payé 13 ou 18 euros je sais plus et voilà alors donc après je tiens la boucle et je la laisse tomber vous voyez je la laisse tomber bon c'est calme mais je vais faire ça pour toutes mes mèches et normalement elle est en maximum 15 minutes même pas mais mes boucles elles seront faites et Alors des fois je fais des grosses, des fois je fais des petites. Le but c'est de faire la même épaisseur mais si vous n'y arrivez pas. Alors je ne vais pas les défaire, je vais faire de l'autre côté. Donc après, vous passez un coup, vous passez la main. Et voilà, on est bon. Bon, maquiller ça aurait été plus beau mais j'aime trop. Les mèches elles ne sont même pas gâtées en plus, c'est ça qui me tue. Parce que des fois quand vous décolorez certaines mèches, genre après la décolore et la colo, il faut voir, c'est de la plaie. Mais là, la perruque est plate, la couleur est faite. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. C'est dinguerie, on voit vraiment la différence entre les deux. Et je suis vraiment punie de maquillage. Genre là, je suis punie genre à cause de habitué. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche et on sera bon. Suivez-moi sur les réseaux OCNMNTA partout. Genre Instagram, Twitter, Snapchat, c'est le même. Non, pas un blase. Et voilà, je vous fais de gros 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 bisous. J'aime. 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 J'aime.